Demain, 18 mars, aura lieu une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Transports Européens. Aujourd'hui, plusieurs fédérations patronales de plusieurs pays demandent l'abolition des règles sur les temps de conduite et de repos. En clair, cela signifie faire travailler les chauffeurs plus de 80 heures par semaine. C'est purement scandaleux. Un chauffeur fatigué est un danger pour lui-même et pour tous les autres citoyens. En ma qualité de président des Chauffeurs Routiers Européens, représentant tous les syndicats européens du transport routier, j'appelle les ministres des Transports à ne pas donner carte blanche aux entreprises. Oui à des dérogations temporaires pour garantir l'approvisionnement en médicaments et en denrées de première nécessité, à condition que ce soit contrôlé, mais non à une dérégulation complète. Nous demandons à tous les employeurs, avant de penser à leur intérêt, de se soucier en premier lieu des Chauffeurs des Transports de personnes en première ligne de contact avec les gens et aux Chauffeurs de transport de marchandises. Pour eux, il est indispensable qu'ils aient du gel des infectants, des facilités d'accès aux sanitaires, des masques pour les Chauffeurs de transport de personnes. Tout ceci doit être mis en place pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs du transport. ... ... ... ...